Alors, je ne sais pas si vous verrez, mais je peins directement sur mon corps. Je ne sais pas si ça se voit tout de suite. Je veux, à vrai dire, je ne veux pas que ça se voit tout de suite, tout de suite. Peut-être dans une seconde, dans deux secondes. Mais pour un nanoseconde, j'aimerais si c'est pas exactement, si on n'est pas exactement sûr de ce que c'est qu'on voit. Et d'abord, c'est une sorte de peinture, puisque moi, j'avais fait, avant de faire ce travail, c'est-à-dire, je le fais depuis 20 ans, mais avant ça, je faisais du film pendant 10 ans, et la photographie, et aussi la peinture gesturale. Et, enfin, d'un certain moment, they came together. Et je crois qu'ils se sont rapprochés dans cette recherche de la geste, du geste, gesture. Puisque le geste, c'est un mouvement, c'est un mouvement du corps. C'est la présence du corps qui se retire après. Et la photographie aussi, aussi, ce qu'il n'y a pas à voir avec ce qu'on voit qui ne reste plus. Alors, les deux se liaient. Et aussi, en ce moment-là, je faisais la peinture abstraite, et il me semblait que c'était une langue qui n'était pas, à vrai dire, la mienne. Qu'il fallait traverser le territoire de Pollock, du Dukuning, de tous ces mecs-là, de tous ces gars. Et, enfin, d'un certain moment, au bout d'un certain moment, je crois que c'était une espèce de frustration. Je ne voulais plus cacher derrière tout cela. Je voulais me mettre tout au milieu d'une image. Et soudainement, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à faire. Soudainement, j'ai réalisé, enfin, j'ai pu ressentir tout de suite que on est et le sujet et l'objet. on est dedans, on est dehors, tout ça qu'on fait en faisant de l'art. Donc, mon processus, enfin, il y a beaucoup de choses à faire et le travail a beaucoup changé depuis les 20 ans que je le fais. Au début, le figure était très présent. Mais voilà. Et peu à peu, le figure veut se retirer, veut se cacher. Et même depuis, depuis que j'ai commencé à aller en Chine, le figure veut être vide. Il veut être, je ne sais pas quoi, un noir expansif. Et j'avais le désir que la peinture, les traces blancs, s'en va dans la chambre sans mon corps. Et donc, c'est bizarre que, au début, je voulais me montrer. Je voulais, ça c'est de me cacher. Mais c'est le corps qui a demandé de se retirer. Donc, il y a des couches de présence, absence. Mais ça aussi, je crois que c'est, c'est dans la mythologie du geste. Tout le monde reconnaît ça? Il y a la trace, le geste, c'est où le moment, le vrai moment, whatever that is, et ce qui reste. Est-ce qu'il y a quelque chose qui reste? Et peu à peu, maintenant, en ce moment, je viens de le faire, il y a un mois, il me semble que le corps veut se... It wants to assert itself again. It wants to come back. Mais d'une manière peut-être plus, more integrated, the painting. That's what it wants. Alors, oui. Alors, si vous voyez, c'est... And the other night... Aussi, si on est peintre, on a toujours peur de trop peindre. Avec ce processus, je peux tout faire. Je peux avoir et la peinture toute mouillée, et la peinture qui est à la fin. Et aussi, je peux peindre avec mon corps, puisque je fais ça, bon, ben, ça change. Ça change la couche de peinture. Aussi, si j'ai l'appareil là, et je me mets là, avec le temps de main, dès que je fais ça, ben, la fin change. Et c'est tout le cadre qui est important. Donc, c'est le caméra qui construit la peinture. La peinture n'existe pas sans le caméra.